Bonjour Daniel. Bonjour Amaya. Voilà donc aujourd'hui c'est moi qui pose les questions. Alors le thème d'aujourd'hui ça va être donc les dévats et les esprits de la nature. Moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément mais c'est vrai que c'est un sujet que je connais pas très bien ou plutôt on va dire que je connais mal donc je vais faire un petit peu l'innocente qui va te demander le plus de détails possible sur donc les dévats et les esprits de la nature. Alors est-ce que déjà tu peux nous dire que sont les dévats et que sont ces esprits de la nature ? Alors si on peut l'imaginer ou le transposer sur ce que nous on conçoit dans notre tridimensionnalité les débats c'est un petit peu comme les ministres leur position c'est un petit peu comme pour nous nos ministres les débats par rapport aux entités de la nature c'est un petit peu ce côté un petit peu tutorat c'est pas le haut de la hiérarchie mais par contre ils occupent une place très importante dans la hiérarchie des esprits du vivant règle générale parce que quand on dit esprit de la nature c'est limitant c'est limitant on pense les végétaux on pense on pense les fleurs on pense les arbres mais c'est beaucoup plus ouvert que ça c'est ils sont des accompagnants c'est des aidants mais c'est avant tout ce sont des êtres vivants ils sont la vie pure l'essence de la vie pure il faut pas l'oublier donc ça c'est juste le côté informationnel vas-y est-ce que déjà peut-être les esprits de la nature tu peux en nommer quelques hommes parce que je pense que c'est un rapport avec les quatre éléments il me semble alors qu'est-ce que tu peux peut-être prendre chaque élément par un et que tu nous dises quels sont peut-être les principaux esprits de la nature avec je fais juste déjà la première parenthèse les esprits de la nature c'est pas tout à fait la même chose déjà nous dans ce que l'on va définir comme esprit de la nature on a mis on a fait un grand panier et on a mis un petit peu tout dedans c'est à dire qu'on aura défini dans notre interprétation des esprits de la nature un mélange entre les les formes de vie existantes dans la nature souvent sous couvert plus ou moins humanoïde ou anthropomorphique c'est un petit peu l'image que notre mental veut donner à ce que l'on perçoit ou ce que l'on veut voir on y reviendra peut-être plus tard si tu veux après il y a ce qu'on appelle les élémentaux donc là pour le coup les élémentaux ce sont des groupements ce sont des castes ce sont des des univers à part entière alors dans les élémentaux il y a l'élément du feu avec les salamandres il y a l'élément de la terre avec le peuple on va appeler le peuple le gnome même si c'est réducteur à dire comme ça même il s'englobe beaucoup de beaucoup de formes de vie différentes il va y avoir le peuple de l'eau donc l'élémentaire de l'eau qui est les ondins et les ondines c'est pareil il y a aussi beaucoup de regroupements dans les appellations dans leur hiérarchie à eux et le peuple de l'air donc que l'on va nommer les sifs et ces quatre éléments ils vont un petit peu chapeauter notre mode de fonctionnement sur terre mais on le verra aussi plus tard si on a le temps pas que sur terre c'est vraiment dans les multi univers c'est hors de notre conception tridimensionnelle encore une fois on va vraiment sur une perception qui est multidimensionnel j'espère que je suis assez clair pour l'introduction oui alors moi ce que je voudrais savoir c'est déjà ces éléments tôt est ce qu'ils sont va voir et et aussi sur quelle dimension il se trouve est-ce que est-ce qu'ils interagissent avec une autre dimension est-ce qu'ils vivent est-ce qu'ils vivent dans une autre dimension et comment comment on peut les communiquer avec eux ou les sentir il y a beaucoup de questions en France alors c'est c'est la question aujourd'hui la plus la plus abordée c'est de quelle manière on va les voir on va les percevoir parce qu'on s'attend toujours nous humains à percevoir comme on voit notre voisin notre voisine notre environnement c'est à dire on s'attend à percevoir quelque chose qui a une forme que l'on connaît on fait souvent les confondances entre les le peuple de la nature ou le peuple du vivant avec les pareidolies c'est à dire c'est ces images moi c'est c'est à dire 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 c